ça va vraiment commencé comme ça ça commence comme ça bonjour merci d'avoir cliqué ça me fait plaisir aujourd'hui je vais faire un truc que j'ai beaucoup fait et pourtant que je n'ai jamais fait ça va absolument rien dire grosso modo dans ma tête on va dans un bois que je connais très bien endurisant mais je vais le faire en mode cross country ça veut dire que en principe je vais ici je me cale sur un saut je m'entraîne ont fait des lignes et si je compte rouler mais sans m'arrêter donc ce sera une trace 100% single track et chaque descente il y aura des trucs à faire dedans donc ça va être cool en principe selon selon mon strava quand je viens ici je fais 7 7 8 km j'aimerais bien en faire 20 en sachant que du coup il y aura autant des moins que des plus donc voilà c'est assez physique parce que quand tu es en haut tu redescends debout et ça remonte direct il fait pas très beau je suis tout seul mais ça va le faire je peux être poser la caméra surtout que je viens de récupérer ma gopro mini 11 qui était en sav et j'ai eu le remplacement donc voilà je pourrais tester ça et je vais la mettre ici pour le chest voilà comme ça tu es au courant et on y va let's go là je te promets une vidéo 100% bois ouais ouais j'ai un peu zappé que il va être un peu dégueulasse du coup avec toutes les feuilles allez première ascension tu te doutes bien que si la caméra n'était pas posée j'aurais pas fait de roue arrière première descente je sens déjà mes pneus qui glissent sur chaque racine à la montée je crois qu'il faut accélérer là un nouveau truc là ok ok ça va en enchaînera les trois alors alors je comprends que ça va être dur c'est le temps de récup parce que même les descentes sont énergivores c'est pas mal ça c'est dur de pas s'arrêter j'ai pas l'habitude allez on continue toi tu as des petits plans extérieurs donc ma méthodologie c'est je descends une fois d'un coup et je refais la même en posant la caméra donc à chaque fois c'est remonter un petit peu à pied prendre mon élan et faire le passage là par exemple me voilà en haut mon vélo est derrière moi je vais placer la caméra sur le seau là pour t'offrir la prochaine ligne allez ligne complète j'avais dit par là j'avais dit ouah on va s'affoirer hop là j'avais un peu plus tôt c'est pas s'il il faut te concentrer quand même, là il faut être courageux j'espère que tu apprécies vraiment les efforts parce que c'est beaucoup d'efforts de poser la caméra racontée tout seul, il faut bien se rendre compte de ça mais en attendant, il faut tout remonter ah je suis claqué, à l'émeuve là en haut, pour une ligne remplie de mini doubles on a un peu de vitesse ici ouais là c'était bien oh mon, ma veste a touché, le mur j'ai un bas parce que je suis dans un virage j'ai perdu la vente, t'as vu ? allez vas-y hop, t'arrêtes pas, tu remontes direct allez, ça remonte, c'est parti de toute façon je sais que je ferai pas beaucoup de kilomètres 20 kilomètres pour de vrai, j'ai été trop gourmand c'est beaucoup trop énergivore ici les descentes et les montées me prennent de l'énergie comme jamais bon allez, je vais remonter pour faire la ligne qui est à ma gauche celle-là bon, attends, là je m'autorise une petite pause histoire de récupérer un peu mes cuisses peut-être faire un petit pipi parce qu'il y a quand même 3 bosses à gérer ici j'aimerais être lucide voilà, c'est fait bon, mais sache que toi, là tu vas voir une descente avec des sauts en extérieur avec une caméra posée à l'extérieur donc ça veut dire que moi, je vais la faire deux fois parce que tu te rends compte du taf, c'est du grand taf ici c'est pour ça que la vidéo s'appelle comme ça oui, je viens de trouver le nom en pissant quand on pisse, on réfléchit le premier passage doit être beau ouah, c'est... il a de la gadoue ok, j'ai flippé ma race je sais pas si tu le vois à la caméra quand ça glisse les sensations dans les mains, là il suffit que la roue passe 2-3 cm c'est comme ça et ça te fait une sensation tellement bizarre sur le corps pas évident de prendre de la vitesse, là c'est... c'est glissant très glissant et voilà, c'est pas mal, non ? mais c'est validé, on est d'accord bon, le dernier j'ai toujours un peu de mal avec je sais pas pourquoi mais les deux premiers sont validés de fou et si t'es d'accord avec moi bah dans les commentaires tu marques juste de fou et ça me fait plaisir on va voir ce soutien-là je suis assez content, hein franchement alors oui, très glissant par contre oui, c'est ça que je devais dire aussi surtout c'est que l'élan est compliqué parce que les virages sont super glissants je sais pas si t'as vu dans le premier virage après la première bosse le virage le vélo est parti un peu enfin bref c'est glaise et du coup les virages impossible à prendre à fond et du coup les prises de l'an bof bof avec ce... avec ça là, par terre là bon bah on va pédaler un peu je suis en bas là je suis en train de me chauffer pour un... un beau drop là-bas que j'ai jamais fait il me fait un peu peur parce qu'il est dans le pentu wow ah ouais ça devrait le faire, ça va le faire ça va le faire ouais ok ok ça va voilà je me chauffe là je me mets des coups de pression je te jure vas-y je vais les refaire et je vais poser la caméra ça va pour de vrai il est cool allez je crois que c'est un petit road gap hein non c'est un chemin gap allez un chemin gap moi je suis quand même content de me chauffer tout seul parce que là tu te rends compte que la pente elle est euh... tu vois c'est bizarre quand t'arrives devant quoi ça fait toujours un peu flipper allez on valide on va essayer un peu plus vite ça c'est facile pour de vrai je me mets une pression euh... pour pas grand chose allez tu sais quoi moi je vais euh... je vais m'arrêter là dessus bah du coup rien à voir avec ce que j'ai dit à l'intro où je pensais faire vingt kilomètres cross country dans un bois endurisant que dalle je me retrouve quand même à jouer avec des drops des sauts à m'entraîner dessus alors que dans ma tête je voulais juste rouler rouler mais pour de vrai c'est énergivore à crever elle est descente il y a pas de repos et je crois que j'ai dû faire huit kilomètres voilà j'espère que ce format de vidéo t'a plu ça change un peu de poser ma caméra partout oh comment je la tiens bien elle est belle elle est belle oh elle est trop belle ma voiture si Nacho était là on aurait été boire un verre direct enfin Nacho n'importe qui d'ailleurs j'ai passé un bon moment avec de bonnes sensations je suis content de plus me trop me poser de questions non plus là devant les drops ou quoi où il aurait fallu que je me chauffe avec quelqu'un ou que quelqu'un me montre là j'arrive à mieux juger mes compétences un peu mieux il est temps là dessus j'ai envie de te dire la semaine prochaine si c'est pas abonné bah merci de le faire tu sais que c'est le seul soutien que je demande comme d'hab j'ai pas de vidéo de prévue semaine prochaine encore donc je sais pas du tout ce que ça sera le soleil brûle dans le ciel il est déjà midi je me réveille dans la rue tous les passants me sourient instantanément j'oublie tous mes soucis je suis normal depuis qu'ils m'ont fait sortir de l'hôpital